Donc il faut évidemment, dès le début, dès 35-40 ans, faire attention à son hygiène de vie, mais sans se contraindre, parce qu'on ne peut pas se contraindre indéfiniment. Ce n'est pas possible, nous sommes des êtres humains, donc nous avons aussi nos petites faiblesses. En vieillissant, il y a quelque chose auquel on ne peut pas échapper, c'est... Bonjour, docteur Lefebde-Enouette, et bienvenue sur Digital Réal. Bonjour. Vous êtes psychiatre de la personne âgée et docteur en philosophie pratique et éthique médicale. C'est ça. Voilà, donc ça c'est une présentation un peu courte, si vous voulez rajouter d'autres choses, parce que je sais que vous avez plein d'activités et des journées bien remplies. Oui, alors je travaille depuis 35 ans dans un grand hôpital public, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, en dehors de Paris, en banlieue parisienne, où je suis la seule psychiatre pour les presque 1000 lits et places de cet hôpital gériatrique. Et je m'occupe depuis 35 ans, plus particulièrement des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Mais mes recherches scientifiques en éthique me portent vers l'être à l'autre lorsqu'on vieillit avec handicap. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, fort heureusement. On va y revenir, parce que c'est important. Donc vous avez publié en 2021, aux éditions du Rocher, « Vieillir n'est pas un crime pour en finir avec l'âgisme ». C'est un livre qui parle donc de la vieillesse, qui est très complet, parce que vous abordez beaucoup de facettes de la vieillesse, le vieillissement physique, le vieillissement cognitif, l'âgisme et plein d'autres choses. C'est aussi un livre qui est très touchant, parce que dedans, on y retrouve beaucoup de témoignages de patients que vous avez accompagnés. Et ça ne laisse pas indifférent. Et c'est également un livre qui est agréable à lire, parce que dedans, on retrouve beaucoup de citations d'écrivains, de grands écrivains. Et c'est toujours très plaisant de lire des jolies phrases. Je vous remercie beaucoup de ce retour positif, parce que je pense qu'il contribue à changer le regard que la société porte sur nos aînés, sur les personnes âgées, encore une fois, avec handicap, ce qui ne représente que 5 à 15 % des personnes qui sont des malades. Or, vieillir n'est pas une maladie. Ce dont je m'occupe ici, puisque je suis médecin, médecin psychiatre, ce sont des personnes malades, polypathologiques. Elles ont 6 pathologies en plus de leurs troubles cognitifs, ce qui est énorme. Et bien sûr, et c'est fort heureux, les personnes de plus de 85 ans vivent chez elles en bonne forme, même s'il est plus fréquent d'avoir des petites maladies lorsqu'on vieillit. La première des petites maladies, c'est les troubles sensoriels. C'est moins voir, moins bien entendre. Alors, on est coquet, on ne peut pas se faire appareiller. Pourtant, il y a des solutions qui sont possibles. Ce que je raconte aussi dans le livre, c'est tout ce qui est possible d'acquérir les lieux où on peut avoir des informations, des formations. Qu'est-ce que la Sécurité sociale vous prend en charge ? Comment faire, même lorsqu'elle a besoin, par exemple, de prendre une mesure de protection juridique pour la personne âgée, lorsqu'elle n'est plus en capacité de décider pour elle-même ? Mais je veux montrer qu'on peut très bien vieillir, en bonne santé, et le plus longtemps possible, parce que vieillir, c'est la meilleure façon qu'on ait trouvé de vivre. Et ce n'est pas un crime ? Ah non ! Pourtant, on criminalise nos personnes âgées. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot fort. Moi, j'avais écrit une ode à la vieillesse. Et mon éditeur a dit « Ah non, 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 il faut faire quelque chose de beaucoup plus fort. » On criminalise les vieux, et c'est ce qu'on a vu, en particulier pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'on les prive de leurs droits fondamentaux. On les met dans des EHPAD sans leur consentement, qui sont des lieux de relégation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Comité Consultatif National d'Éthique, dans un avis extrêmement fort, l'avis 128, qui parle de ghetto. On les prive de leur liberté d'aller et venir, sous prétexte de les protéger. On leur prive de la liberté de voter, d'être un citoyen du monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est intolérable. Et pendant la pandémie, on les a privés de voir leurs proches. Et ils sont morts de chagrin. Parce qu'un être humain a besoin d'un autre être humain, a besoin de se tenir par la main, a besoin d'être caressé. Vous voyez, moi, je suis psychiatre. En principe, je dois être dans un respect, une écoute attentive. Mais une distance physique. Ce que je ne fais jamais, ici, en gériatrie, avec les malades âgés. J'ai besoin de les toucher. J'ai besoin de les caresser, s'il le faut. J'ai besoin d'établir un contact avec eux, physique. Sinon, ils ne me regarderont pas, ils ne me parleront pas. Ils ne se sentiront pas concernés. Donc c'est quelque chose qui est spécifique à la pratique d'un médecin en gériatrie. Je pense que j'avais en tête que votre livre, sorti en 2021, n'était pas pour rien par rapport au premier confinement en mars 2020. Je pense que vous venez largement d'y répondre. Vous avez travaillé au début en pédopsychiatrie. Oui, c'est ma formation originelle, tout à fait. Alors, en tant qu'en pédiatrie, puis en pédopsychiatrie. Et comme je vieillis avec mes malades, j'ai fait une surspécialité de gériatrie. D'accord. Donc maintenant, vous travaillez beaucoup plus avec la personne âgée. Oui, mais ça m'a beaucoup aidée de travailler avec les enfants. Parce qu'avec les enfants et avec les personnes âgées, vous avez un tiers qui s'appelle la famille. qui est là, qui va parler d'eux, qui va du fait de leur vulnérabilité. Alors attention, nous sommes tous vulnérables, puisque nous naissons nus, sans défense. Et il faut beaucoup plus qu'à toi, la nourriture pour vivre. Il faut de l'amour. Alors dans les soins, c'est de l'amour agapé. Et c'est là où la philosophe va vous distinguer les trois niveaux d'amour. Vous avez les roses, qui n'a rien à voir dans les soins, le désir sexuel. Vous avez la filia, qui est l'amitié. Et puis vous avez l'agapé, qui est l'amour sans nécessairement attendre de retour. C'est celui-là que l'on développe quand on est soignant. Et donc, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la maladie d'Alzheimer dans les années 88, 90, c'était pas du tout à la mode, et que j'ai fait des ateliers mémoire. Aujourd'hui, ça s'appelle des ateliers de stimulation cognitive, pour ma consultation mémoire. Et bien, mon travail avec les enfants m'a beaucoup aidée. Parce que j'ai modélisé tous les jeux, les thérapies médiées avec les enfants. On ne peut pas leur donner de médicaments aux enfants. Donc, on est obligé d'être vis-à-vis d'eux. Un enfant autiste, par exemple, pour avoir un contact avec lui. Un enfant qui ne parle pas, qui est mutique. Il faut bien qu'on médiatise la relation. Et mes personnes âgées, j'ai fait exactement la même chose, mais pour des adultes. Car ce ne sont pas des enfants devenus vieux. Ce sont des personnes qui ont toute une vie derrière elles. Mais je vous dis que la façon de médier la relation est très proche de la façon que l'on fait pour un enfant. Tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez beaucoup avec des personnes âgées qui sont pluripathologiques. Donc, peut-être de l'ostéoporose, du diabète, des troubles cognitifs, des maladies comme ça. Pourtant, on voit que, d'après les chiffres, on a seulement 10 à 15 % des personnes de plus de 70 ans qui sont pluripathologiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on associe souvent cette image en tête de la personne âgée qui a plein de pathologies, qui est malade ? Parce qu'elle nous fait peur. Elle nous fait peur parce qu'elle nous raconte quoi ? Elle nous raconte que nous allons vieillir, que nous ne sommes plus regardables comme des êtres humains. Mais, je vous dis, des hors citoyens, d'hors zone, de seconde zone. Et parce qu'elle nous raconte notre finitude, notre fin de vie. Lorsque l'on voit une personne toute courbée sur sa canne à cause de l'ostéoporose, ou qui n'entend plus bien, ou qui tremble. On prend ça, d'ailleurs, souvent à tort pour une maladie de Parkinson. Tout tremblement n'est pas une maladie par exemple. Donc, tous les signes de faiblesse nous disent, oula, attention, on est sur une pente descendante et c'est la mort au bout. Donc, on ne veut pas les voir. Et on se réfugie dans une attitude contrafobique qui est le jeunisme. Il faut être jeune, il ne peut plus avoir une ride sur le front ou sur le corps. Il faut avoir des seins turgescents, c'est-à-dire se faire poser des implants dès parfois l'adolescence. Ce qui pose question. Il faut être dans une pulsion de vie, jusqu'au bout. Alors, je suis tout à fait d'accord sur la pulsion de vie, mais pas quand elle est imposée. Quand elle est choisie, parfait. Et on peut vivre bien le plus longtemps possible. Je pense que nous allons développer ensemble cet aspect-là. Parce que, du coup, s'il y en a 10 à 15% qui sont pluripathologiques, ça veut dire qu'il y en a 90 à 85 qui sont chez eux, vous l'avez dit, et qui vivent très bien. Oui. Lorsqu'on voit même des centenaires comme Edgar Morin, qui sont extraordinaires, comme une pensée d'une finesse inouïe, vous avez énormément de centenaires. Aujourd'hui, une petite fille sur deux qui naît sera centenaire. Donc, si c'est pour finir sa vie dans mon hôpital démente et avec une polypathologie, ce n'est pas la peine. Donc, il faut évidemment, dès le début, dès 35-40 ans, faire attention à son hygiène de vie, mais sans se contraindre. Parce qu'on ne peut pas se contraindre indéfiniment. Ce n'est pas possible. Nous sommes des êtres humains, donc nous avons aussi nos petites faiblesses. Par contre, avoir une bonne hygiène de vie pour vivre bien, ça, c'est une chose qu'on peut mettre en œuvre très tôt et qui ne coûte rien. Oui, je pense qu'on va y revenir un peu plus en détail. Sur le fait de vieillir, souvent, il y a un amalgame qui est fait entre le fait de vieillir, la maladie d'Alzheimer, devenir sénile. Pourtant, vous insistez sur le fait que c'est quelque chose de totalement différent. Oui, heureusement que vous me posez cette question. Vieillir n'est pas devenir sénile, n'est pas devenir Alzheimer. C'est un mot qui est insupportable. La personne disparaît derrière le nom de la maladie. Non, 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 non. La vieillesse, d'abord, n'est pas un état. C'est-à-dire que je suis, hop, à partir de tel âge, vous êtes vieux. Non, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de limite. Moi, je connais des personnes qui sont très vieilles dans leur tête et dans leur corps à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et d'autres qui sont très jeunes dans leur corps et dans leur tête à 100 ans. Donc, c'est un processus, c'est une dynamique. Il y a des jours où vous vous sentez très, très, très vieux parce que vous êtes fatigué le matin. Et puis, au contraire, très en forme en fin d'après-midi ou l'inverse. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie en soi, avec des critères diagnostiques, avec des marquages qui sont à la fois sur l'imagerie du cerveau, sur la biologie et sur les tests neuropsychologiques. Et il ne faut surtout pas assimiler nos personnes âgées à des malades d'Alzheimer parce qu'à ce moment-là, la société n'aura que comme issue de se débarrasser de ces gens qui coûtent cher. À Bercy, on nous dit, mystère évidemment qui est de l'économie, que c'est la dernière année de vie qui coûte le plus cher pour les personnes âgées. Donc, le cynisme voudrait dire, ou le pragmatisme à l'anglo-saxonne, supprimons la dernière année de vie. Et on fera des économies. Voilà, exactement. Pourtant, en vieillissant, il y a quand même un déclin cognitif qui s'opère. Pas toujours. Pas toujours ? Non, non, pas toujours. Alors, on apprend plus lentement. Oui. Mais vous voyez, moi, j'ai fait ma thèse de philosophie, je l'ai soutenue, j'avais 62 ans. Donc, on a une expérience, on se connaît mieux. On sait qu'on va mettre plus de temps, mais on veut se rappeler, on est plus attentif. On n'est pas distrait par toutes les tablettes, toute la numérisation de notre vie aujourd'hui. On est beaucoup plus concentré sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'artistes ou de grands scientifiques qui ont émergé avec le grand âge. Je pense à Claude Monet, je pense à Einstein. Donc, absolument pas. Ce n'est pas du tout une nécessité. Il y a des délais d'apprentissage qui sont plus longs, mais qui sont de meilleure qualité. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'hygiène de vie, d'atelier mémoire. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau cognitif pour essayer d'entretenir au maximum notre fonction ? Eh bien, ce que l'on fait en ce moment, c'est-à-dire se parler, avoir la curiosité du monde, être à l'autre. Jamais laisser son cerveau en jachère. Edgar Morin, pour reparler de lui, ce grand anthropologue et sociologue et philosophe, dit qu'il a une curiosité de la vie. Que, vous voyez là, il y a un arbre qui est magnifique, voilà, se réjouir d'un coquelicot qui vient du printemps, etc. Faire des liens avec la nature, avec la façon dont on vit et avec les êtres humains dont on vit. Donc ça, ça booste nos neurones frontotemporaux. Ça fait créer de nouveaux boutons synaptiques. Si on laisse une personne en jachère, avec rien d'autre comme stimulation que sa télévision, elle ne va pas beaucoup se créer de nouveaux boutons synaptiques. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si l'on pense qu'on oublie à mesure, que ça retentit sur les actes de la vie quotidienne, à savoir un trajet, un rendez-vous important, le fait qu'on n'arrive plus, on ne sait plus, on ne se souvient plus de ces codes, mais de façon systématique et répétée. À ce moment-là, il faut absolument aller dans une consultation mémoire de proximité. Il y a un énorme maillage dans toute la France, au moins 450 consultations qui sont gratuites, pris en charge par la Sécurité sociale. Il faut absolument faire évaluer sa mémoire. Parce que plus on saura vous prendre tôt en charge avec des asteliers de stimulation cognitive, avec des visites de musée, avec l'aromathérapie, avec tout ce qu'on appelle les thérapies médiées, plus votre cerveau va rebooster ces connexions synaptiques. Ça s'appelle la neuroplasticité. C'est une notion nouvelle qui date des années 2020, on n'avait absolument pas la notion avant. C'est-à-dire que plus vous allez entretenir votre cerveau, moins il va perdre de neurones. Plus les petites connexions entre les synaptes vont se parler et vont renaître. Et ça, c'est une formidable information à donner, à divulguer. Donc, changer notre regard sur le vieillissement avec handicap, comprendre qu'on ne perd pas de neurones dans notre cerveau de la naissance à la mort, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et encore une fois, pour la maladie d'Alzheimer, il y a une prévention qui est possible, puisqu'on sait que maintenant, il y a des facteurs vasculaires très importants. Il y a une petite micro-angiopathie qui se fait à l'intérieur du cerveau et qui participe à l'atrophie non-neurone. Et lorsqu'on contrôle l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, on fait reculer la maladie d'Alzheimer, les chiffres de la prévalence, c'est-à-dire du nombre de malades atteints, de 35%. C'est énorme. Et toutes les études le montrent. Donc, c'est des messages extrêmement forts et positifs que je souhaite vous apporter ici. Je vais reprendre ce que vous avez dit, parce que je pense que c'est très important. Les différentes pathologies, comme l'hypertension, les troubles circulatoires que peuvent avoir certaines personnes, il faut y apporter un suivi qui est rigoureux, parce que c'est un facteur de risque très important, ce que vous venez de dire, pour la maladie d'Alzheimer plus tard. Exactement. On appellera à ce moment-là une maladie d'Alzheimer mixte, avec des facteurs de risque vasculaire. Et si je ne peux agir sur l'âge, qui est un critère principal dans la maladie d'Alzheimer, les facteurs familiaux de sensibilité, je peux agir sur tous les facteurs de risque vasculaire. Donc, c'est très, très important de les contrôler. Ce n'est pas un drame si on a une hypertension artérielle, si on a un peu de cholestérol, un peu de diabète, mais il faut se faire suivre et prendre les traitements adéquats. Vous avez parlé d'hygiène de vie, de plein de choses, du fait de faire attention à sa vue, etc. Le fait de bien vieillir, en fait, il se prépare beaucoup plus tôt dans la vie, si je l'ai bien compris. Oui, parfaitement. Il se prépare vers 40 ans, à peu près. Vers 40 ans, il faut se dire, tiens, d'ailleurs, c'est au moment où on devient presbyte en général, 40, 45 ans, on commence à moins bien voir le plan de Paris, les petites écritures en tout petit, etc. Donc, aller une fois par an chez son dentiste, chez l'ophtalmologiste, se faire vérifier l'acoustique, c'est très important. Surtout qu'aujourd'hui, l'État a enfin pris conscience que ça a coûté très cher. Et donc, les consultations sont remboursées et vous avez un zéro reste à charge et pour les lunettes et pour les appareils auditifs. Et je suis allée, moi, les voir dans les magasins qui proposent ces produits-là à zéro reste à charge. Et je vous assure qu'on est très, très loin des modèles de lunettes de la Sécurité sociale basiques il y a 30 ans. C'est des jolis modèles, idem pour les appareils auditifs. Et la vue, et l'ouïe, c'est fondamental parce que moi, je le vois, une personne qui ne voit plus, ça la gêne dans plein de choses, mais par exemple, si elle aimait lire, si c'était un de ses passe-temps favoris, c'est fini. Elle ne peut plus remplir tous ses papiers administratifs. Quand elle est debout, il y a un risque de chute parce qu'il y a des problèmes d'équilibre. Enfin, voilà, la vue est vraiment... Il y a plein d'autres exemples très, très importantes. Et même au niveau également de l'ouïe, si vous entendez mal, il n'y a plus de conversation possible. Donc, vous êtes refermé sur vous-même et il y a tous ces critères-là qui sont quand même fondamentaux. Et un autre critère, c'est que le message mémoriel que vous allez encoder ne sera pas bon puisque vous allez moins bien voir, moins bien entendre. Donc, ça sera un message qui sera rappelé de façon distordue, qui ne va pas convenir. D'où le fait que souvent, les personnes âgées qui n'entendent pas bien ou qui ne voient pas bien sont irritables, sont dépressives, sont en retrait, sont parfois persécutées. On m'a pris, on m'a volé. Alors qu'en fait, elles ne retrouvent plus leurs lunettes qu'elles ont égarées. Bien sûr. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est peut-être la quarantaine, la cinquantaine, faire attention aux différents problèmes de santé. C'est ça, les faire prendre en charge, tout simplement. Être suivi. Et en fait, il n'y a pas besoin forcément d'en faire plus, mais il faut faire le nécessaire. Alors, il faut faire le nécessaire. Il faut avoir un corps sain et un esprit sain dans ce corps sain puisque nous ne sommes pas dans un dualisme cartésien. Nous sommes dans une prise en charge holistique. C'est-à-dire, c'est l'homme ou la femme entière. Donc, il faut évidemment se stimuler cognitivement. On l'a dit, on l'a vu, se faire plaisir. Lire, des mots croisés, parler. Se faire plaisir. Sortir, on peut de nouveau aller au théâtre, on peut de nouveau aller dans les concerts. Donc, ça, c'est formidable. La musique, il faut surtout marcher. Alors, ça, marcher, c'est quelque chose de très important. On n'a pas besoin d'aller en salle de sport. Je suis désolée. Peut-être que vous y allez, mais ce n'est pas la peine. Une demi-heure de marche rapide par jour, fait que l'on fait reculer la maladie d'Alzheimer de 35 %. Donc, ça, c'est formidable. Ça agit sur l'oxygénation du cerveau, sur les muscles. Ça évite la fonte musculaire, ce qui fait que, si on a des chutes lorsque l'on est très âgé, on arrive beaucoup mieux à se relever. Nous avons des ateliers de prévention des chutes. Très important. On apprend à bien se chausser parce que nos dames âgées, elles veulent des mules, elles veulent des jolies chaussettes, des jolies chaussures, mais pas des chaussures qui conviennent pour bien marcher. Donc, il faut apprendre ça. Quand on sort, c'est normal de se mettre des jolis escarpins, mais pas pour tous les jours. Donc, on se chausse bien et puis on marche. Si on ne peut pas marcher rapidement, eh bien, on sort une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. C'est très important pour fixer la vitamine D sur les os, pour prévenir l'ostéoporose, pour parler aux personnes qui vous entourent. Quand je travaillais à Paris, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent dans les ex-chambres de bol de façon très chiche. C'est assez terrible. Et elles avaient souvent des petits chiens. Donc, je disais, mais ça, c'est formidable parce que vous êtes obligés de descendre, d'aller au parc pour promener votre petit chien et vous discutez au bac à sable avec les mamans. Il y a toujours quelqu'un qui vient s'intéresser. C'est quelle race ? Est-ce qu'il est mignon ? Est-ce qu'il aboie ? Comment il s'appelle ? Augmenter son réseau social. Parler. Ne pas rester une journée sans parler à quelqu'un. Alors, quelqu'un, ça peut être un chien ou un chat. Le chien vous contraint à sortir. Le chat, non. Le chat a beaucoup plus de liberté, bien sûr. Mais au moins, vous avez quelqu'un à qui parler, à qui penser. C'est très important de ne pas être renfermé sur soi-même. Sinon, on va rentrer dans un processus dépressif. Nous sommes des zones politicones. C'est Aristote qui le disait. C'est-à-dire que nous avons besoin de vivre dans la cité, auprès d'autres êtres humains. Qu'un jeune pense à vous, vous aide, vous propose qu'il y ait une solidarité. Et c'est grâce à ça qu'on arrivera à avoir une société bienveillante dans le sens qu'elle va veiller bien sur ses aînés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la canicule, la catastrophe de la canicule en 2003. Il y a eu 19 000 morts, dont 15 000 personnes âgées. Et on les a retrouvées parfois trois semaines, un mois après leur décès. Personne ne s'était préoccupé d'elles. Ce qui est tout à fait dramatique. Si on formait le postier, la boulangère, le pharmacien, à repérer les personnes en difficulté dans un quartier, alors dans les grandes villes, c'est plus compliqué, vous allez me dire, mais dans les petits villages, c'est tout à fait faisable. À bien veiller sur nos aînés, il y aurait beaucoup moins de catastrophes de placements en urgence dans des structures institutionnelles que les personnes ne souhaitent pas. 95 % des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles et en bonne santé. Moi, je leur souhaite aussi. Donc, il faut leur faciliter les choses. Alors, il y a en France un institut qui s'appelle l'INPES, l'Institut National de Prévention en Santé, qui fait des recommandations ludiques, agréables. Il y a un site Internet, il y a des petites brochures. Ils sont très bien faites sur bien bouger, bien manger, bien vieillir, etc. Mais ce n'est pas assez divulgué. Et puis, c'est souvent des injonctions. Or, c'est compliqué de répondre à des injonctions parce que si on ne veillit pas bien, on va se dire « Mais alors, j'ai raté mon vieillissement, j'ai raté ma vie, j'ai raté mon vieillissement. » Il y a une culpabilité qui anticoule. Oui, il y a une culpabilité sociétale. On a tout fait, vous n'avez rien fait. Donc, il faut participer à montrer que l'on peut vieillir bien, comme du bon vin, en se modélisant, en disant « Regardez, regardez un tel, est-ce que c'est compliqué de sortir le matin et l'après-midi ? Est-ce que c'est compliqué d'aller dans un groupe de danse ou dans une gymnastique adaptée ou dans une telle activité de tricot ? » J'ai une amie qui a appris le tricot à 74 ans dans un tricoté. Un thé où on tricote ensemble et on discute ensemble. Un accent aigu. Voilà, exactement. Donc, il y a plein d'initiatives associatives qui sont formidables et il faut sortir de son isolement. On est des êtres sociaux. Je pense que depuis, même si on remonte au niveau de la préhistoire, etc., on vivait plus ou moins en meute. Et donc, ce lien social, il est très important. Je pense qu'il vous tient beaucoup à cœur. Oui. Avec, par exemple, les grands-parents et leurs petits-enfants. Oui. J'en parle beaucoup dans le livre avec des témoignages, les souvenirs de ma grand-mère, les souvenirs d'autres grands-mères. d'acteurs célèbres, les mots tendres, la tendresse que vont donner les grands-parents, qu'ils soient le grand-père ou la grand-mère à leurs petits-enfants. C'est très important. Et moi qui suis grand-mère, c'est formidable parce que j'ai le beau rôle. Je n'ai pas à éduquer mes petits-enfants. J'ai à accueillir toute la fraîcheur de leurs réflexions. Et je commence mon livre avec mon petit-fils qui me dit « Mais qu'est-ce que tu as là ? C'est quoi ça ? » C'est des traits. C'est des traits. « Mais alors, tu es quoi, mamie ? Tu es vieille ? » Oui, mamie est vieille, mais pas complètement. Pas de façon rédhibitoire. Mamie a la peau qui vieillit, mais mamie a d'autres choses à raconter à ses petits-enfants. Et ce mot « vieux », pour vous, il n'est pas du tout péjoratif. Il est même affectif. Il est affectif. Il est très, très beau. Je pense que le mot « vieux », pour un être humain, est quelque chose qui a de la valeur. Un peu aussi comme une vieille antiquité. Nous sommes les gériades, les antiquaires, des personnes âgées. C'est-à-dire qu'on donne de la valeur à ce qu'ils nous disent. Ils ont tant à transmettre. Ce sont vraiment pour moi des trésors d'humanité. Et ils gardent en tête... C'est génial parce que, par exemple, on peut parler avec certaines personnes âgées qui vous rappellent... Moi, j'ai quelqu'un en tête, un patient, la libération de Paris à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et ça, c'est quand même d'une richesse absolument incroyable. Absolument. Et moi, j'ai beaucoup de petites mains ici qui travaillaient chez Dior, qui travaillent chez les grands couturiers, qui ont travaillé très tard, d'ailleurs, qui vous expliquent les points, comment on fait le point de rose, etc. J'ai une dame qui polissait des petits boutons en nacre, posisseuses de nacre. Ce sont des métiers qu'on ne retrouve plus, qu'on doit transmettre. Les métiers du bois pour les hommes, tous les métiers manuels. Cette transmission est magnifique. Les dentelières. Et cette transmission, elle donne du sens, en plus, à la personne qui continue d'exister et qui continue d'avoir de la valeur et qui transmet des connaissances et qui continue d'apprendre des choses à des personnes beaucoup plus jeunes. Parfaitement. Et moi, je suis très contente à l'hôpital de pouvoir transmettre ce que je sais à mes jeunes médecins, mes jeunes externes. Je pense qu'il faut former les jeunes générations justement à cette humanité-là. Que les jeunes externes ne soient pas des robots qui se protègent parce que la misère humaine est immense et qu'il n'y a pas assez de personnel. Et donc, ils se protègent derrière des procédures et des protocoles qu'on leur demande d'ailleurs d'appliquer. Mais il faut savoir que lorsqu'un soin est donné, il y a autant de temps qui est fait pour faire du reporting, c'est-à-dire dire « j'ai fait tel soin ». Donc ça, ce n'est pas possible. Moi, je suis médecin. Médecin, ça veut dire médium. Ça veut dire médiatiser ce que l'on connaît du monde et la pathologie et comment on va faire pour y remédier. Vous voyez, on est dans la médiation et je ne suis pas là pour faire incrémenter des logiciels à longueur de journée. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Quand la personne âgée ou la personne malade devient un chiffre, un numéro, une pathologie, la prostate du temps, la thyroïne, alors là, on n'est plus du tout au cœur de notre métier qui est être médecin. et enseigner la médecine, c'est quelque chose qui est très important et que je déploie depuis une dizaine d'années à travers la médecine narrative. C'est-à-dire qu'on prend nos étudiants, nos jeunes étudiants en médecine dans des ateliers d'écriture narrative. On prend 9 à 10 étudiants sur toute une corde de deuxième année d'étudiants en médecine et on leur fait écrire l'histoire de leur vocation, l'histoire d'une pathologie psychiatrique, physique, somatique qui leur est arrivée, qui est arrivée dans leur famille, leur première fois, premier décès, première fois ils sont montés ou ils ont réanimé dans un camion. Ils écrivent des choses merveilleuses. Donc on leur apprend à de nouveau se décentrer d'eux-mêmes. On sait aujourd'hui que l'empathie diminue dans les études de médecine au cours de la troisième année. Et on prend des étudiants de troisième, quatrième année et dans ces ateliers d'écriture narrative. Et c'est quelque chose qui les rend beaucoup plus ouverts à la narration du mal des autres et en même temps évitent d'interrompre le malade au bout de 13 secondes. Parce qu'ils ont en tête « J'ai ma salle d'attente pleine, j'en ai tant à faire, il faut que j'en fasse tant. » Quand on est dans la numérisation du soi, on n'est plus dans l'humain. Et ça, ça tord nos valeurs et ça rend beaucoup de soignants démissionnaires. Ils s'en vont, même après la Covid, encore plus après la Covid. Vous n'avez plus de vocation, ce qui est quand même dramatique. Moi, j'estime que je fais, en m'occupant des personnes âgées, le plus beau des métiers du monde. Et ça, je l'enseigne à mes jeunes externes. L'empathie est très importante dans le soin. Enfin, je pense qu'elle est très importante dans toutes les relations humaines, mais effectivement, dans le soin, par le biais des relations humaines que ça génère. Tout à l'heure, vous avez parlé de la marche au niveau physique. Oui. C'est vrai que la marche, elle est très importante. Sans rentrer dans des injonctions, on l'a dit, il y a, je pense, d'autres choses qui sont importantes. Essayer d'avoir un équilibre qui reste le plus efficace, efficient possible. Bien sûr. Alors, l'équilibre, il peut se faire et doit se faire. Par exemple, vous voyez à Paris, la circulation est infernale. Vous avez des boudins pour les bus. Quand vous êtes en face de la salle pétrière, vous avez une circulation dans un sens, les trottinettes dans l'autre, le truc qu'il faut regarder à droite, à gauche, etc. Il y a des décès, 20 décès par an, parce que c'est beaucoup trop complexe. C'est des doubles tâches. Donc, l'équilibre, il faut l'apprendre à travers des petits circuits, à travers une marche qui peut être accompagnée. On va marcher sur des gravillons, on va marcher sur ces... où on va aller sauter, les fameux boudins, mais de façon sécurisée. Sinon, comment voulez-vous, après, se mouvoir dans la ville, dans les grandes villes ? Ce n'est pas possible. Et dans les bus, dans les métros, vous avez les métros qui freinent d'une façon extrêmement brutale. Bon, il faut apprendre à se tenir, à mettre des gants parce que ce n'est pas très hygiénique, les bars. Se tenir et être dans cet accompagnement, dans la finesse qu'on n'a plus le temps de faire. On n'a plus le temps d'accompagner nos aînés pour travailler cet équilibre qui est très important. Et c'est quelque chose qu'il faut entretenir parce que c'est beaucoup plus facile d'entretenir son équilibre en restant actif quand on est actif qu'essayer de le suppléer quand on arrive à 70 ans, à 80 ans, quand on a des troubles de l'équilibre. Là, c'est compliqué. On est encore dans la prévention. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Tout à fait. Et donc, travailler son équilibre, ça peut se travailler, par exemple, quand on marche sur une plage. Il faut se déchausser, marcher sur le sable chaud, puis le sable mouillé, et puis marcher dans les petites vaguelettes. Ce sont des choses extrêmement simples à faire. Alors, tout le monde n'habite pas au bord de la mer, c'est évident. Mais on peut, par exemple, pas très loin d'ici, il y a une plage qui est sur une ancienne carrière où on peut tout à fait le faire. Il y a de plus en plus quand même aujourd'hui d'aménagements, de chemins de randonnée. Sans être dans la randonnée compliquée, dans les sous-bois, on peut faire, tiens, je vais aller de tel endroit, tel endroit. Moi, souvent, je dis à mes patients, forcez-vous à aller trouver une boulangerie qui est un peu plus loin que votre lieu d'habitation. Regardez. Alors, aujourd'hui, on remet des bancs dans les cités. on regarde les endroits, on peut faire une petite pause et puis on va augmenter son périmètre comme ça. Et c'est très important pour les poumons, pour la circulation, pour les muscles, pour l'équilibre. On peut le faire quand on est guidé. Alors, le mot à la mode aujourd'hui, c'est « coacher », mais guider des personnes âgées, faire ensemble ce petit trajet, dire, eh bien, vous voyez, vous avez réussi à faire ça, vous êtes sortis finalement une heure, vous ne pensez pas y rêver, vous y avez finalement tout à fait gagné en autonomie. C'est quelque chose qui est très important. La force des jambes aussi est fondamentale parce qu'une personne qui n'a plus assez de force dans ses jambes ne peut plus se lever, par exemple, d'une chaise. Et à partir du moment où on ne peut plus se lever d'une chaise, derrière, on ne pourra plus marcher ou sinon, il faut que quelqu'un nous aide. Ça veut dire que ça va diminuer largement les interactions sociales. Tout ce qu'on peut faire, c'est beaucoup plus difficile d'aller se préparer à manger, d'aller aux toilettes. Donc, voilà. L'autonomie diminue. Donc, les quadriceps, c'est extrêmement important. Vous voyez, c'est les muscles de la cuisse. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Mais les personnages ne savent même pas comment ça s'appelle leurs muscles. C'est évident que nous avons des petits tests qui s'appellent le test « get up and go ». C'est-à-dire, vous, vous levez, on regarde comment ils font les transferts, vous tournez, vous revenez me voir. Il y a des petits signes d'alerte. quand il y a une grosse difficulté à se lever ou quand il y a une hypotension orthostatique quand on se lève trop vite. Et que, du coup, la tête peut tourner un petit peu et que la personne perd l'équilibre. Absolument. Donc, ça, c'est travailler. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de consultations du bien vieillir maintenant qui sont gratuites avec des bilans complets. On peut voir un cardiologue, voir un gériatre, se faire évaluer ses fonctions cognitives et, bien sûr, les fonctions physiques avec une consultation avec un kinésithérapeute. Et des fois, c'est des choses qui paraissent compliquées. Comme vous l'avez dit, les personnes âgées ne connaissent pas forcément le quadriceps et c'est normal qu'il y ait le gros muscle de la cuisse. Mais simplement, pour mieux se lever, s'entraîner à se lever, en fait, c'est efficace. De la même façon que quelqu'un va s'entraîner à être meilleur au tennis en jouant au tennis, simplement, la personne pourra s'entraîner à mieux se lever en continuant à se lever. donc en faire un, deux, trois au lieu d'en faire un seul et comme ça, elle va pouvoir entretenir la force de ses jambes tout au long de sa vie. Oui, c'est le mot clé, l'entraînement, la prévention et l'entraînement. C'est-à-dire qu'on va commencer mezzo voce, un, puis deux, puis trois et ne pas se mettre des objectifs inatteignables. Mais si on fait tous les jours cette petite gymnastique-là, se dérouiller les bras, essayer de retrouver une posture qui est bien au lieu de se tasser. Essayer de faire un tout petit peu d'abdominaux, c'est pas mal aussi pour le transit intestinal. Beaucoup de mes personnes âgées, par exemple, sont atteintes de constipation chronique. Quand le bol intestinal ne fonctionne pas, c'est pas mal de se muscler un petit peu le ventre, de marcher, ça aide aussi à tout ça. Oui. Il y a un exercice qu'on retrouve beaucoup dans le monde du fitness à l'heure actuelle, c'est un burpee. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est le fait de se mettre à plat ventre et de se relever. D'accord. Et en fait, c'est souvent quelque chose quand j'ai des patients peut-être de 50, 60 ans, ils ont horreur de faire ça. Et pourtant, je trouve que moi, c'est un exercice qui est fondamental parce que le fait d'entretenir ça, le but, c'est peut-être pas d'en faire des séries folles, mais le fait d'entretenir et de se rendre compte que mois après mois, on est toujours capable de le faire à 50, à 60, à 70 ans et peut-être à plus si c'est possible et de ne pas arriver à 80 ans en se disant mais en fait, ça fait des années que je ne me suis pas retrouvée à plat ventre par terre et du coup, j'ai peur de le faire et peut-être que j'en serais capable mais en fait, je ne vais même pas le faire tellement j'ai peur. Vous avez tout à fait raison, ça c'est primordial. Si vous voyez mes personnes âgées qui chutent, mais c'est terrifiant. Elles ont des fractures des os propres du nez, elles sont des hématomes en ailes de papillon parce qu'elles n'ont plus ce réflexe-là de mettre les mains en avant et elles tombent de tout leur poids, de toute leur longueur sans anticiper. Donc apprendre à anticiper, apprendre à continuer de se muscler non seulement les jambes mais les bras, mais ce n'est pas très compliqué, ça aussi on peut le faire chez soi, on n'a même pas besoin d'avoir de petites altères. Voilà, exactement. Levez les bras tout simplement, on peut joindre les deux mains ou pas et on lève les bras au-dessus de la tête et on a déjà un mouvement qui est très fonctionnel. Voilà, la fonctionnalité, la maintenir le plus longtemps possible. Il ne faut pas renoncer. Vous voyez, quand je vous dis que la vieillesse n'est pas un état, on dit c'est le renoncement finalement. Non, il faut s'adapter à la nouvelle donne et pour s'y adapter, il faut la prévoir cette nouvelle donne depuis 40, 45, 50 ans. Se dire, non, moi au contraire, je vais continuer à trouver du plaisir à sortir, à marcher, à faire du vélo. Et si on ne peut pas faire du vélo, on fait du vélo d'appartement. Une demi-heure de vélo d'appartement par jour, c'est extraordinaire sur le maintien à la fois de ses capacités musculaires, de votre souffle, du cardio training et de votre cerveau et de vos fonctions cognitives. C'est énorme. Moi, je vois des patients à 80 ans. Certains estiment que c'est trop tard. Ceux qui essaient encore et ont la volonté de vouloir un peu se remuscler les jambes, etc. Il y a largement des gains qui sont possibles à 80 ans et plus. Évidemment, ce n'est pas ceux à 20 ans, mais il y a des gains. Je persiste et signe, il n'y a aucun problème. Donc, c'est des messages forts et simples qu'il faut que vos auditeurs puissent comprendre et s'approprier. Tout à fait. Vous parlez aussi du fait que pour bien vieillir, il faut sûrement le faire avec une philosophie un petit peu stoïcienne. Moi, j'aime beaucoup la philosophie stoïcienne, mais est-ce que et donc accepter en fait la nouvelle donne. Voilà. Accepter la nouvelle donne, sans renoncer. Et est-ce que la frontière, elle n'est pas... Elle est ténue. Elle est très ténue. Elle est très complexe avec une dialectique, avec des allers-retours, avec un constat que, ben non, comme me disait un vieux monsieur, je suis vieux maintenant parce que je ne peux plus faire mon footing, je ne peux plus faire mon marathon. Oui, mais si vous faisiez un semi-marathon, est-ce que vous seriez vieux ? Ah ben non, mais c'est une bonne idée. Donc, ne pas se mettre des objectifs inatteignables avec le grand âge, mais continuer à avoir du plaisir à faire ce que l'on fait et continuer à s'ouvrir sur d'autres possibilités. Par exemple, les cruciverbes, ceux qui font des mots croisés, c'est leur mémoire procédurale, ancienne, qui marche. Moi, je suis nulle en mots croisés, donc je serai toujours nulle en étant vieille. Mais le sudoku, qui sont des petits problèmes mathématiques, nous, à chaque fois, booste beaucoup plus son cerveau. Ah, ça, ça m'intéresse. Alors, donnez-nous, il vaut mieux faire des sudoku ? Voilà, mais il vaut mieux se faire plaisir. Si on n'aime pas les chiffres, c'est barré, ce n'est pas la peine. Mais il vaut mieux faire du sudoku, toutes les études le montent que des mots croisés. D'accord. Par contre, les mots croisés, si on est content, si on adore en faire, on peut en faire. Bien sûr, les mots fléchés, les mots, tout ce qui va faire en sorte que les mots vont se remettre en ordre, dans le bon ordre, que vous allez avoir cette curiosité, « Tiens, comment je vais trouver telle chose ? » Etc. Mais, bien sûr, le tricot, les tâches planifiées, le jardinage, planter des oignons au mois d'octobre, c'est pour visualiser un joli jardin ou une jolie balconnière au printemps. Donc là, vous boostez vos neurones frontaux, préfrontaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous imaginez faire du bricolage. C'est fou, les émissions de bricolage aujourd'hui, etc. parce que vous voulez une étagère. Vous allez prendre les mesures, vous allez voir les couleurs, vous allez comparer, vous allez vous rendre dans plusieurs boutiques, etc. avant de vous décider. Ce sont ce qu'on appelle les tâches exécutives, des doubles tâches complexes. Et ça, c'est formidable pour le cerveau. Et on ne s'en rend pas compte, mais même en allant, comme disent les Canadiens, magasiner, on furette d'un endroit à l'autre, on garde en mémoire ce qu'on a vu, on se dit, « Tiens, j'ai vu ça dans tel magasin, telle chose, etc. » Et on arrive à la réalisation du produit fini. C'est quelque chose de très important. Garder des projets, des envies, de la curiosité. dont je vous parlais, bien sûr. Se tourner vers les autres, se décentrer de soi-même. En vieillissant, il y a quelque chose auquel on ne peut pas échapper, c'est la perte des êtres proches, des amis, de la famille, des cousins. parfois même, j'ai des personnes âgées qui perdent leur enfant ou leur petit enfant avant elle. Et ne pas rester dans cette espèce de passion triste, dans ces deuils recuits qu'on n'arrive pas à surmonter, les accompagner, mais arriver à se retourner aussi vers la vie, en faisant vivre nos chers disparus, malgré tout, en disant, tiens, il aurait aimé ça, tiens, etc. Mais si on reste claquemuré dans son deuil, dans ses tristesses accumulées tout au long de sa vie, ce n'est pas très bon signe. On va être beaucoup plus hostile au bonheur, au petit bonheur. Moi, je suis pour les petits bonheurs que vous apporte la vie. Le bonheur simple. Exactement. Exactement. Dans un parking avec un bitume immonde, hop, une petite fleur qui sort au moment du printemps. Quelque chose, vous avez une journée affreusement triste, le sourire d'un enfant édenté, vous savez, des belles rencontres, forcément. Moi, j'ai l'impression qu'il y a marqué psychate sur mon front parce que les gens viennent toujours m'adresser la parole. Ils viennent toujours me demander leur chemin ou etc. Donc, je n'ai pas un tropisme convergent. Eh bien, oui, se réjouir de ces conversations souvent improbables qui font la douceur, la saveur, le sel de la vie. Vous avez parlé des personnes âgées qui, en vieillissant, peuvent perdre leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça, ça arrive souvent aux centenaires parce que forcément, ils vivent plus longtemps. Quel est le secret de ces centenaires pour qu'ils vivent aussi longtemps qui avaient dû en croiser et qui avaient dû en croiser quelques-uns ? Beaucoup, beaucoup. Quand j'étais au début de ma carrière ici, il y avait un centenaire par an. C'était une fête d'enfer. C'était une centenaire d'ailleurs. La mairie de Paris envoyait des fleurs etc. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine, une trentaine en permanence. Alors, je vous ai dit, ce sont des gens qui sont quand même pathologiques. La plupart des centenaires vivent très bien chez eux. Ils ont du caractère. C'est souvent une femme. Sur dix centenaires, vous avez huit femmes. Du caractère, une curiosité du monde, des yeux bleus. On ne sait pas pourquoi, des yeux bleus. Et puis, le fait d'avoir cette curiosité de la vie et avoir des rituels de vie. Jeanne Calment, qui est morte à 122 ans, elle avait son petit verre de... Je crois que c'est du porto qu'elle prenait tous les jours. Son petit cigarios. Et puis, elle avait du caractère. Queen Mum, la mère de la reine d'Angleterre, c'était son petit brandy. Elle est morte à 104 ans. Aussi, beaucoup de caractère. ne pas se laisser faire par la vie, par l'accumulation des détresses, avoir une certaine ritualité de la vie. Ce sont des gens qui, en général, sont secs, n'ont pas de diabète, n'ont pas... n'ont pas... obèses, en situation d'obésité, etc. Qui ont un corps qui répond encore bien et qui ont cette pulsion de vie jusqu'au bout. Oui. Moi, j'en ai vu forcément beaucoup moins que vous. Mais c'est vrai, souvent des gens très routiniers, avec des habitudes. Alors, ça ne veut pas dire que toute leur journée était comme ça, mais par exemple, tous les matins, aller marcher, ensuite, toujours lire le journal, ensuite, et donc garder certaines choses qui rythment la journée et qui donnent du sens à la journée. Je pense que c'est ce que je retrouvais. Il y avait ce cycliste centenaire extraordinaire qui a gagné des records. Et effectivement, à partir du moment où il est rentré dans une épanne, il n'est pas resté longtemps. Il est décédé assez vite parce qu'il avait perdu ses routines de vie. Tout à fait. Dans votre livre, vous parlez de l'âgisme, donc du racisme anti-vieux. C'est vrai qu'on a l'impression que les personnes âgées, elles ont perdu cette image de respect qu'elles avaient avant, notamment quand on parle de sociétés qui sont vieillissantes. C'est un mot qu'on entend tout le temps, par exemple, dans les médias et qui est quand même très évocateur. Pourquoi est-ce que cette image a évolué ? Alors cette image a évolué vers un rejet du vieux. Un rejet du vieux et donc on va soit le tourner en dérision. Je ne sais pas si vous avez vu les publicités sur les personnes âgées ou des personnes âgées qui vous font des doigts d'honneur. Aucune de mes personnes âgées ne font ça dans mon hôpital. Ça n'existe pas. Donc ce racisme anti-vieux vient dire non, nous on ne veut pas le ressembler. On nous présente la société vieillissante non pas comme une richesse mais comme une perte. une perte de sens, une perte de moyens, une perte d'argent. Et qu'est-ce qu'on nous propose comme solution ? Deux choses qui sont tout à fait atroces. Trois d'ailleurs, je vais dire. Au vieux de disparaître, de même, c'est-à-dire la dépression, le suicide, puisque c'est un gros quota des suicides en France. Près de 4000 personnes qui se suicident âgées sur les 10 à 12 000 décès par suicide en France aujourd'hui. on leur propose l'euthanasie, de réclamer à demander l'euthanasie, comme cette dame, madame Janquel, qui voulait absolument qu'on vote une loi pour l'interruption volontaire de vieillissement et qui a fini par se donner la mort. Récemment, à 78 ans, alors qu'elle était en pleine possession de ses moyens. de peur de vieillir où on leur propose donc le transhumanisme qui est une utopie complètement stupide pour quelques riches milliardaires qui ont tellement peur de vieillir et tellement peur de mourir qu'ils préfèrent prévoir de se faire cryogéniser dans l'espoir un jour qu'on puisse faire la mort de la mort et la mort du vieillissement. Notre finitude, notre raison d'être, c'est tout de même de finir notre vie pour laisser la place aux plus jeunes. Bien entendu. Mais autant vieillir bien et montrer que l'on peut le faire. Sinon, on va avoir une société barbare, c'est-à-dire à l'anglo-saxonne. Pour maximiser le bien-être des jeunes, nous allons passer à la trappe nos personnes âgées ayant un handicap, nos personnes en situation du handicap, pour les médicaux sociaux et puis les malades psychiatriques, les précaires, tous les paix. Personnes âgées, psychiatriques, précaires, personnes en situation du handicap, on ne veut pas les voir, on veut une société normative, le jeunisme, s'amuser, faire la fête, faisons fi de toutes ces épidémies, de ces pandémies qui ne nous apprennent rien sauf la pulsion de vie mais à outrance, l'hubris, disent les Grecs anciens. D'accord. Donc ce transhumanisme pour vous, il est totalement utopique, pourtant on a quand même cette médecine anti-âge un petit peu qui se développe et qui fait des progrès ? La médecine anti-âge, ce n'est pas vraiment le transhumanisme, c'est... Alors on lutte, on présente l'âge comme une catastrophe, donc il faut lutter contre l'âge. Donc on est anti-vieux, anti-âge, anti-tout. et cette médecine anti-âge, et cette médecine anti-âge, fait en sorte qu'on va gommer certains aspects du vieillir avec handicap, des aspects physiques, où moi je n'ai rien contre, évidemment, la médecine robotique qui peut aider lorsque vous avez un handicap. Au contraire, ça c'est formidable. Vous avez une paralysie, on va vous faire un exosquelette. Formidable ! Mais tout le monde n'a pas accès à ça. C'est très compliqué, c'est pas... C'est des mesures qui coûtent très très cher, c'est des traitements qui coûtent très cher. Mais là, on n'est pas dans la mort du vieillissement et la mort de la mort. On est dans l'amélioration des conditions de vie en bonne santé des personnes qui ont eu un accident de la vie. Ça, formidable. Les prothèses intracérébrales pour certaines femmes de Parkinson, formidable, c'est sûr. Mais il faut arriver à démocratiser tout ça. Et certainement pas vous dire la solution c'est de vous cryogéniser ou c'est de scanner votre cerveau, le cerveau d'Elon Musk par exemple, parce qu'il est, dit-il, au potentiel. Donc, on va scanner son cerveau pour en faire un autre. Peut-être en imprimante 3D. D'accord. Donc, ça sera un cerveau peut-être extrêmement performant, mais sans humanité, sans émotion, sans faille. Et puis, je ne suis pas sûr de vouloir ressembler à Elon Musk. Tout à fait. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là, docteur Lefebvre Desnoet. J'étais hyper content de faire cette vidéo avec vous parce que je trouve que sur YouTube, la vieillesse, ce n'est quand même pas souvent un sujet dont on parle. Et donc, c'est important de le mettre un petit peu en lumière aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur vous, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ? Alors, j'ai beaucoup de petites scènes, de petites conférences qui sont filmées sur YouTube, bien sûr, sur votre chaîne YouTube et puis sur mes publications. J'ai des entretiens à la télévision aussi et aussi à la radio. D'accord. Moi, je conseille à tout le monde de lire votre livre, déjà parce que c'est une évidence, mais on sera tous vieux un jour. Merci. apprendre un peu plus sur le vieillissement, c'est très pertinent et puis on a tous des personnes âgées dans notre entourage. Donc moi, ça m'a permis de mieux appréhender certaines de mes relations avec des vieux et donc, si ça a eu cet effet avec moi, ça doit pouvoir l'avoir avec d'autres personnes. On a dit qu'on se donnait rendez-vous peut-être pour parler de la maladie d'Alzheimer une prochaine fois. Volontiers. Avec plaisir. Merci à vous d'être venu jusqu'à moi. À très vite, docteur. Merci. Durant toute la vidéo, vous avez pu entendre à quel point pratiquer une activité physique est indispensable pour perdre du poids. Si vous n'êtes pas sportif, avec Jérôme, nous vous conseillons la course à pied. C'est un sport très efficace pour perdre du poids qui ne demande aucun matériel et qui peut se pratiquer absolument partout. Et si vous avez plus de 50 ans que vous ne courez pas encore mais que vous voulez débuter la course à pied, nous vous proposons notre formation qui s'intitule Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser. Cette formation reprend les 7 erreurs que nous rencontrons le plus souvent chez les personnes qui veulent débuter la course à pied. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Cliquez juste ici ou sur le lien dans le commentaire épinglé pour vous inscrire. À très vite ! Merci.